Bonjour, je m'appelle Eric Porges et j'exerce la psychanalyse à Paris. Je vais vous dire quelques mots sur l'ouvrage que j'ai écrit et qui paraît chez RS. Le titre Amour, désir, jouissance, le moment de la sublimation. La sublimation est une notion relativement mal connue, y compris chez les analystes, du fait de sa confusion possible avec la notion d'idéalisation qui, elle, relève d'une autre problématique. Cet ouvrage fait suite à deux précédents livres qui portaient aussi sur la sublimation et où j'ai exposé en détail les apports de Freud, de Lacan et les pistes qu'ils ouvrent. Ces ouvrages avaient pour titre Le ravissement de Lacan, Marguerite Duras à la lettre, puis La sublimation, une érotique pour la psychanalyse. Cette fois, j'essaye de cerner de façon plus serrée et plus personnelle la spécificité de la sublimation dans l'analyse elle-même, pour l'analysant, pour l'analyste, tous deux étant soumis à la règle fondamentale et aux différentes étapes de leur parcours, et par là rendre compte de l'intérêt de cette notion dans la pratique et pour la fin de l'analyse. C'est une chose qui compte pour redonner du sérieux dans ces temps où la psychanalyse est quelque peu attaquée de différents côtés. Prenons l'exemple de l'interprétation qui vient du psychanalyste et que l'analysant peut légitimement attendre. Celle-ci procède du désir de l'analyste qui, comme tout désir, ne peut être dit comme tel, mais qui est articulé. Articulé à quoi ? Articulé à un fantasme. Un fantasme, c'est-à-dire, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une rêverie, mais c'est, pour la psychanalyse, une structure logique d'un rapport du sujet à son inconscient et qui fait du fantasme une sorte d'action d'où dérivent différents énoncés, différents comportements, des symptômes, des relations aux autres. Et je montre que le fantasme, qui n'a pas lui-même, qui n'est pas porteur, disons lui-même, d'une identification sexuelle, est néanmoins relié à la pulsion sexuelle, précisément par l'intermédiaire de la sublimation. Il en résulte, en suivant un certain nombre d'étapes que je développe dans le livre et qui sont propres à l'analyse, que ce qu'on appelle le « s'autoriser de lui-même » et de quelques autres qui caractérisent l'intervention, l'interprétation de l'analyste, eh bien, se trouve dans un certain branchement avec le « s'autoriser de son identification sexuée » pour l'analyste. D'autre part, ces deux sortes de « s'autoriser » ne vont pas sans des relations aux quelques autres qui ne sont pas forcément des analystes. Cela implique une articulation qui doit être précise entre la cure individuelle et la façon dont l'analyste présentifie la psychanalyse dans le public, y compris dans ce temps de confinement où nous sommes. Ce ne sont pas seulement deux temps séparés et séparés aussi dans l'espace. En effet, c'est ce que montre, par exemple, la psychanalyse avec les enfants, où il y a à la fois à respecter la confidentialité de ce que dit l'enfant et en même temps à soutenir auprès des parents son rapport, le rapport de l'analyste, à la psychanalyse elle-même. Et puis, on va passer aujourd'hui sur l'analyste. Sous-titrage ST' 501